Bonjour, ici Patricia Filiatro de PF Communication. Dans cette vidéo, je vous montre les premières étapes pour bâtir son site. En fait, avant même d'installer WordPress, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter son nom de domaine et son hébergement. Je travaille avec l'entreprise Liquid, donc c'est sur ce site-là que je vais vous faire ma démonstration. Liquid est une entreprise qui fait de l'hébergement web et qui est au Québec. Le service à la clientèle est super, super bon et également, là, toutes les performances des serveurs sont excellentes. Donc, on se rend au patriciafiliatro.com slash Liquid et ça va vous rediriger directement à la bonne page, la page pour acheter un hébergement WordPress. Je vous conseille fortement d'utiliser ce type d'hébergement-là parce qu'on a notamment accès au C-Panel. Le C-Panel nous permet, en fait, c'est le panneau d'administration, de contrôle le plus connu, le plus utilisé dans l'industrie et la majorité des programmeurs, des développeurs vont le connaître. Donc, si un jour, même si vous bâtissez votre site par vous-même, peut-être qu'un jour vous allez avoir besoin que quelqu'un vienne travailler sur le site puis d'avoir accès à la base de données, aux fichiers, etc., bien, c'est l'idéal avec un C-Panel. Donc, je vous conseille fortement d'y aller comme ceci. Les deux forfaits les plus intéressants pour le type de site, là, un site à vitrine ou un petit e-commerce, ce serait le forfait de base ou le forfait illimité. On peut commencer avec le forfait de base et si on se rend compte qu'éventuellement, il n'y a pas assez d'espace disque, on peut transférer en cours de parcours au forfait supplémentaire. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, je vais cliquer sur « Commander ». J'ai déjà un compte sur le site de Liquide, donc je vais entrer évidemment mes informations, mais si vous n'avez pas de compte, vous allez pouvoir vous en créer un. Donc, dans le forfait qu'on a pris, il y a un nom de domaine qui est inclus. Ce doit être un .com, .net, .org, .biz ou .info. Donc, moi, je vais prendre le pâte filiatraux.com, donc dans un premier temps, vérifie s'il est disponible. Donc, oui, il est disponible et il sera au coût de 14,99 les prochaines années, mais la première année, il est inclus. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine, par exemple sur GoDaddy ou ailleurs, et que vous voulez le transférer pour avoir votre nom de domaine au même endroit que votre hébergement, je vous conseille fortement de le faire. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on a accès aux deux à la même place, le nom de domaine et l'hébergement. Par exemple, au niveau du nom de domaine, s'il y a un problème avec les DNS, rapidement, vous allez pouvoir y avoir accès. Puis, lorsque vous allez demander du support à l'équipe de Liquide, bien, ils vont avoir accès aux deux. Si vous avez, donc si vous voulez le transférer aussi, vous avez déjà un nom de domaine, mais que vous voulez le laisser à l'endroit où il a été acheté, mais que vous voulez héberger sur le site de Liquide, vous pouvez, sur les serveurs de Liquide, vous pouvez quand même le faire ça en cliquant sur cette option-là. Mais disons qu'on part de zéro, que vous n'avez pas de nom de domaine, donc on part vraiment de la base. Donc, on le prend, on le tape, on vérifie s'il est disponible. Ensuite, il va nous proposer les autres extensions, le .ca, le .québec, le .org. Moi, je vous conseille, si vous démarrez une entreprise, de prendre le .ca et le .com. Moi, j'ai déjà le .com de Patricia Filiatro, .com. J'ai le .ca, j'en ai plusieurs, là, j'avais pas le Pat Filiatro, donc là, je vais l'acheter pour les fins de l'exercice. Donc, ensuite, on fait « Continuer ». Donc, vous voyez, ça dit que si je prends le forfait, donc 12 mois, le nom de domaine est gratuit, donc c'est parfait. Si j'ai un commerce en ligne, idéalement, on prend l'adresse IP fixe. Donc, on aurait à cocher ici, mais moi, je vous fais une démonstration pour vraiment un site, la vitrine, ce qu'il y a de plus simple. Et je fais « Continuer » ici, comme ceci. On prend la protection d'identité, elle est gratuite, donc ça, c'est super important pour pas que nos informations se retrouvent sur le web. Et on fait « Continuer ». Ensuite, on va passer la commande, on vérifie si les informations sont bonnes ici, et on passe la commande. Donc, comme j'ai déjà un compte, je vais entrer mes informations, je vais entrer mes informations bancaires. Donc, je vais stopper la vidéo pendant ce temps-là, puis je vous reviens. J'ai donc entré mes informations de mon compte et mes informations bancaires. Je clique sur, évidemment, j'ai lu « J'accepte les conditions », « Je ne suis pas un robot » et « Régler la commande ». Donc, une fois que la commande est réglée, on peut accéder à notre espace « Client » où on va voir, donc, qu'on a un service et un domaine, ce qu'on vient d'acheter. Donc, on a accès, en cliquant ici, au nom de domaine. Et si je reviens à mes services, « Produits et services », on voit que j'ai pris un plan de base à 59,88 et qui a une date d'échéance de un an. Ça va, vous allez recevoir une alerte, un courriel après un an, là, pour vous proposer de renouveler. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. Si vous décidez, après un an, que vous n'avez pas envie de renouveler, bien, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, annuler. C'est certain qu'au niveau des noms de domaine, moi, je vais toujours conseiller... Bon, évidemment, là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais je vais toujours conseiller d'avoir le renouvellement qui est automatique, là, en fait. Donc, renouvellement automatique. Donc, mais je pourrais dire, je pourrais venir le désactiver, donc désactiver le renouvellement. Mais je préfère, pour ne pas oublier, parce que si j'oublie dans un an, bon, à la limite, c'est quoi, 19,99? Bon, à la limite, je l'aurais payé peut-être une année de plus si mon projet, finalement, n'existe plus ou je décide de fermer mon entreprise. Mais mieux vaut ça, peut-être payer un 19,99$ de trop que de perdre son nom de domaine par négligence, là, parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Mais de toute façon, vous recevez des alertes, là, donc c'est pas nécessairement, là, un très gros problème. Donc, habituellement, ça peut prendre quelques minutes pour que, justement, le nom de domaine, tout ça, soit enregistré. Donc, c'était la première partie de ma vidéo. Je vous rejoins dans une deuxième partie dans quelques instants. Dans cette deuxième partie, je vous parle des courriels que vous allez recevoir, donc des mails suite à votre achat. Donc, le premier, vous allez avoir une confirmation de commande avec le prix total que vous avez payé. Donc, vous avez ces informations-là à l'intérieur du courriel. Ensuite, l'enregistrement du nom de domaine. Bien, évidemment, ici, on a un nom de domaine qui est gratuit pour la première année, mais on a les informations. Et ensuite, un troisième qui nous demande de vérifier le domaine. Donc, on n'a qu'à cliquer sur le lien ici, ce qui va nous mener à une page. Je vais vous la montrer à l'instant. Donc, voilà la page en question sur laquelle on est redirigé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans cette troisième partie de la vidéo, je vous montre, donc, finalement, comment installer WordPress. Et on va s'assurer également qu'on a un certificat SSL, donc, pour avoir un HTTPS. Ça se peut que vous n'ayez pas accès tout de suite à tout ce que je vais vous montrer. Ça peut prendre un certain temps avant que le nom de domaine soit confirmé, que les DNS soient propagés. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures. Si vous n'avez pas accès tout de suite à ce que je vais vous montrer, vous écrivez dans le chat, ici, avec les gens de chez Liquid. Ou bien, vous pouvez ouvrir un billet de support, donc, simplement en venant ici dans « Demande » et vous cliquez sur « Ouvrir une demande ». Donc, vous allez pouvoir poser la question « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se faire bientôt? » Est-ce que le nom de domaine va être bientôt actif et l'hébergement? Donc, ensuite, on va dans « Mes produits et services » et donc, on a le plan de base. On clique dessus. On va aller sur le C-Panel, comme ceci. On va voir, donc, que le certificat SSL est actif, donc, on a un petit cadenas ici. Donc, on est content, tout est beau. Ensuite, on descend tout en bas et on va venir installer WordPress. Donc, on va venir chercher « Softaculous Apps Installer » et on va venir cliquer ici sur « Installer ». On va voir tout de suite, le HTTPS s'est mis en place parce qu'il a détecté qu'il y avait un HTTPS. Ensuite, on va juste enlever ici le sous-dossier, comme ceci. On prend bien évidemment la dernière version, là, c'est la 5.8. On pourra l'installer un petit peu plus tard, mais au moment où vous écoutez de toute façon cette vidéo-là, ça se peut que ce soit pas, en fait, une version encore plus récente. Moi, j'ai enlevé le sous-dossier, comme ça, ici. Je le mets comme ça. Ensuite, je vais mettre mon user et je vais mettre un mot de passe, comme ceci, donc que je génère. Je vais mettre mon courriel et voilà. Comme ceci, tout le reste, je vais laisser ça tel quel et je fais « Installer ». Donc, vous voyez, c'est très, très rapide et je clique ici et j'ai accès à WordPress. Si j'ouvre dans une autre page mon site, j'ai accès à WordPress, la dernière version, là, donc, de WordPress, qui est WordPress 2021. Mais, évidemment, on va vouloir commencer à bâtir notre site et, honnêtement, utiliser seulement l'éditeur Gutenberg de WordPress, donc l'éditeur natif, pour bâtir son site, c'est beaucoup trop limité, en tout cas, à mon avis. C'est pour ça que, moi, je montre comment bâtir un site avec, évidemment, Divi. Je dis « évidemment », parce que c'est pour moi une évidence, c'est mon outil préféré. Donc, je vais vous montrer, dans une prochaine vidéo, comment installer Divi et, surtout, comment créer un one-pager en quelques minutes, si je peux dire, pour, à tout le moins, avoir une présence sur le web assez rapidement. C'est sûr qu'on peut mettre notre site en mode maintenance, mais c'est dommage, souvent, de laisser son site en mode maintenance trop longtemps et d'attendre avant de vraiment créer un site web, même si on n'a pas tous nos contenus. Donc, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Mais avant, je vais vous partager mon code promo. Donc, vous allez sur patriciafiliatro.com Et vous avez le code promo pour le Builder et l'ensemble des layouts, des thèmes de Divi. J'ai 20% de rabais, donc que vous preniez l'accès pour un an ou l'accès Lifetime. C'est en dollars américains ici, mais évidemment, ça va être converti au moment de votre achat. Je vais vous expliquer, donc, dans une prochaine vidéo, toutes les étapes pour bâtir un site web, un one-pager avec WordPress et Divi.